Bonjour et bienvenue, nous allons parler de la partie 4 du DLC de The Long Dark qui vient tout juste de sortir. Dans cette vidéo, nous allons parler des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses, voire des très très mauvaises choses. C'est triste, mais c'est comme ça. Aussi, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout l'équipement que vous pouvez récupérer dans cette partie 4, et je vais bien sûr ajouter des annotations, donc si jamais vous voulez éviter certains spoilers, vous allez pouvoir passer d'un sujet à l'autre. Avant de commencer, si vous pouviez aimer la vidéo, ça aiderait énormément ma chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avance. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Nous allons donc commencer avec la gourde isotherme. Elle se trouve dans les outils, et elle est ici. Un récipient portable qui permet de garder les boissons au chaud. Je vais essayer de vous expliquer comment elle fonctionne, et ce n'est pas vraiment une sorte de récipient pour liquide, c'est plutôt une sorte de conteneur pour vos liquides. C'est très différent. Je vais essayer de vous expliquer la mécanique. En fait, le poids est géré qu'en kilos, ce qui va poser problème par rapport au litre. Je vais vous montrer ça. Donc, dans votre inventaire, dans votre sac, elle fait 0,20, et elle peut transporter 0,80 en tout. Donc, si jamais elle est pleine, vous allez avoir 1 kg de plus dans votre sac. Maintenant, bien sûr, alors les liquides, vous ne pouvez pas les mélanger. Donc, si par exemple, vous prenez une tasse de tisane, vous allez voir que maintenant, j'ai que les tasses de tisane qui sont sélectionnables. Donc, après, je peux tous les mettre à l'intérieur. Et vous voyez que là, on est à 0,60 sur 0,80. Et vous voyez qu'elle fait 0,80 en tout, parce qu'il y a les 0,20 qui sont additionnés avec ça. Alors après, est-ce que vous pouvez directement chauffer ça ? Pas du tout. Pas du tout, ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun moyen de le faire. C'est nulle part. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment la gourde, en fait, en question que vous allez réchauffer. Donc, vous allez devoir enlever ça. Aussi, une chose qui est un problème. Pourquoi ? Parce qu'elle utilise des kilos et pas des litres. Genre, par exemple, là, j'ai du bouillon qui fait... Donc, j'ai 0,82 de litre et j'ai 1,60 kg. Et du coup, je ne peux pas le transférer. Je ne peux bêtement pas le transférer parce que ça dépasse, en fait, la limite. Et du coup, on ne peut pas prendre du bouillon. En gros, à chaque fois que vous allez faire du bouillon, vous allez faire beaucoup trop de bouillon par rapport au poids de la gourde. Et ça, ça va être un problème. Parce que le bouillon, en fait, vous pouvez le chauffer. Donc, c'est vraiment bien. Donc, ça, je pense que c'est un gros problème. Après, par contre, vous pouvez mettre des choses comme les soupes de tomates. Ça, ça passe. Et je crois que c'est à peu près tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur pour ce qui est des sortes d'aliments, on va dire. Donc, les soupes de tomates sont vachement bien. Donc, ce que vous allez faire, en gros, c'est par exemple, vous allez jeter quelques trucs et on va les chauffer. Nous allons prendre ça, ça et ça, par exemple. On va faire comme ça. On va l'ouvrir et le réchauffer. Et après, je vais vous montrer, en fait, la petite barre qu'il y a sur la gourde. On va lever ça. Voilà. Très bien. On passe le temps. Voilà. Donc, maintenant, nous avons les soupes de tomates qui sont chaudes. Donc, nous repartons ici. Et nous allons prendre nos soupes de tomates. Bon, déjà, des fois, ça bug un peu, apparemment. Ok, c'est bon. Ça commence bien. Donc, voilà. Nous avons 2 x 0.25 à l'intérieur. Oups, pardon. Maintenant, on sort de ça. Et vous voyez que maintenant, il y a ça. Donc, bien sûr, ça se met l'un sur l'autre. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas testé en différentes langues. Mais vous voyez que vous avez une barre. Et cette barre, théoriquement, elle va durer beaucoup plus longtemps que si vous aviez, par exemple, les tomates, en fait, directement dans votre sac. Donc, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, ouais. Et par contre, une chose qui est bien, c'est que ça va vous dire, en fait, ce que vous avez dessus. Donc, vous pouvez, bien sûr, en trouver beaucoup, beaucoup, en fait, dans le monde de The Long Dark. Et du coup, vous pouvez en mettre avec des soupes de tomates, en mettre avec des tisanes, etc., du café, etc., etc. Donc, voilà. C'est une... Honnêtement, c'est une bonne chose. Ça fonctionne bien. Sur le papier, ça fonctionne très bien. Mais encore une fois, alors, c'est un peu moi qui le dis. Je pense qu'ils ont utilisé, en fait, la grosse, grosse facilité au niveau du codage pour le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont fait un container et pas un récipient pour liquide où vous allez, en fait, mettre du liquide dedans. C'est vraiment un container, tout simplement, qui va, genre, augmenter le temps où ça reste chaud, tout simplement. Et du coup, voilà, comme j'ai dit, ça crée des petits problèmes avec différentes choses, comme par exemple les bouillons. Donc, voilà. C'est comme ça que la gourde isotherme fonctionne. Maintenant, pour ce qui est du scorbut et de la vitamine C. Donc, si vous regardez certains aliments, en fait, vous allez avoir une indication ici. Donc, vitamine C mineure. Donc, ça va de mineure modérée jusqu'à majeure. Donc, par exemple, vous prenez les chips, donc c'est mineure. Vous prenez la ration militaire, c'est majeure. Vous avez quoi d'autre encore ? Une soupe de tomate modérée. Donc, à chaque fois, il va avoir une indication comme ça. Alors, encore une fois, les indications sont très, très pauvres. Je ne sais pas combien de temps ça dure pour que ça soit mineure, modérée ou majeure. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne par rapport à ça. Mais bon, voilà. Ce sont les seules uniques indications que vous avez. Par rapport aux aliments, en fait, tout simplement, qui donnent de la vitamine C. Donc, quasiment 90% des aliments, ce sont des aliments que vous n'allez pas pouvoir retrouver dans le jeu. Donc, ce ne sont pas des ressources renouvelables. Les seules ressources renouvelables, à ma connaissance, sans faute, ça serait donc le poisson. Le poisson donne de la vitamine C. Et aussi, donc, les tisanes. Ça là, les tisanes de bouleau. Parce que les écorces, en fait, tombent avec les tempêtes. Donc, c'est renouvelable, encore une fois. Donc, il y a seulement deux sources renouvelables dans le jeu. Aussi, par rapport à ça, les développeurs ont dit que sur des sauvegardes qui ont été, en fait, créées avant cette mise à jour de la partie 4, le scorebut, en fait, ne va pas être activé. Donc, comme moi, par exemple, du coup, dans ma survie du week-end, je n'aurai pas le scorebut. Nous allons passer à l'équipement que vous allez pouvoir trouver dans cette nouvelle région. Donc, je vous laisse deux secondes si vous voulez quitter, parce que là, ça va être du gros spoiler. Un et deux, c'est parti. Donc, vous allez voir que maintenant, il y a donc une, deux, trois et quatre. Et après, il y a aussi, bien sûr, le masque. Donc, vous avez un casque, casque léger et durable, conçu pour les longues journées de travail. Il offre une excellente protection physique au détriment de la chaleur et de la résistance du vent. Donc, vous avez 30% pour l'isolation et 4% de résistance physique, qui est potable. Et il fait 0,40. Après, vous avez donc la veste de mineur. Donc, une veste durable et très étanche. Donc, on est à 50% d'étanchéité. 4% de résistance, 3% pour le vent et 2% de chaleur. Donc, c'est pas mal, 2 kg. C'est très potable. Après, vous avez donc le pantalon de mineur. Pantalon robuste et durable, qui offre une excellente protection physique. Donc, encore une fois, 6% en protection, 20% contre l'humidité, 1% pour le vent, 1,5% de chaleur pour 1 kg. Donc, c'est un bon pantalon. Et après, vous avez bien sûr les bottes chimiques. Donc, d'une étanchéité exemplaire, ces bottes sont idéales pour les environnements souterrains humides. Elles résistent également aux produits chimiques et autres polluants toxiques. Donc, la dernière phrase, en fait, est très, très importante. Parce que dans cette nouvelle région, vous allez avoir des endroits où il y a des produits chimiques et tout ça. Et quand vous allez marcher dedans, en fait, ils vont tout simplement attaquer vos chaussures. Et si vous n'utilisez pas, en fait, ces bottes chimiques, vos chaussures vont se détériorer extrêmement, extrêmement vite. Donc, après, les stats sont très potables. Vous avez 2 degrés, vous avez plus 3 pour le vent, 60% d'étanchéité et 5% de défense. Donc, c'est très, très potable. Et par contre, ça ne vous donne aucune indication, en fait, par rapport à la résistance. Donc, c'est un peu étrange parce que quand on met, par exemple, des crampons et tout ça, ça vous le dit, vous avez un effet ici qui vous dit que vous avez les pieds sûrs ou un truc comme ça. Donc, là, non. Donc, j'espère qu'elles fonctionnent bien parce que je ne les ai pas testées encore une fois. Mais j'espère que ça fonctionne bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, pour le masque, donc, il est normalement... Non, je crois qu'il est ici. Voilà, il est ici. Donc, masque filtrant, équipez-vous-en pour vous protéger des gaz toxiques et autres dangers de l'environnement. Il a besoin de cartouches pour fonctionner. Donc, vous allez pouvoir l'équiper. Et vous voyez que vous l'équipez comme ça. Donc, c'est vraiment sympa. Et vous voyez que vous avez une barre en bas à droite. Donc, ça, c'est la cartouche, en fait, de filtre. Et bien sûr, pour les remplacer, parce que, bien sûr, la barre, en fait, va descendre petit à petit à chaque fois qu'elle est utilisée dans un environnement avec du gaz. Vous allez devoir la changer. Vous allez devoir en trouver. Donc, ça, c'est très, très important. Aussi, une petite chose par rapport à ça. Alors, à ma connaissance, je ne suis pas 100% certain sur ça. Mais, en fait, il y a une nouvelle affliction par rapport à l'empoisonnement avec ce gaz et avec les loups toxiques et tout ça qu'on avait déjà vu dans les trailers. Apparemment, la seule façon de se soigner de cette sorte d'empoisonnement, ça serait d'utiliser un stimulant d'urgence. Et après, de dormir. Je crois que c'est à peu près 72 heures. C'est ce que les gens, en fait, ont dit sur les forums. Donc, je ne suis pas certain de ça. Mais, apparemment, ce serait ça. Donc, je vais être honnête. Si c'est vraiment ça, la solution pour se soigner de l'empoisonnement, c'est assez hardcore. C'est assez hardcore, surtout pour les joueurs qui sont en intrus. Et maintenant, place au travois. Donc, tout le monde l'attendait. Nous l'avons enfin. Donc, je vais vous montrer. Donc, ce n'est pas un objet unique. Vous l'avez ici, le travois. Donc, outil qui a fait ses preuves pour déplacer des charges sur de longues distances. Donc, vous avez besoin d'une fourrure de serre séchée, 2 boyaux et 4 jaunes érables séchées. Donc, les érables séchées, c'est pour faire des arcs. Donc, c'est un peu un problème. Mais, on m'a signalé qu'il y avait beaucoup plus de pousses d'érable, apparemment, depuis la partie 4. Donc, je pense que Interland a voulu compenser le fait qu'on puisse faire des arcs. Et, en plus, créer maintenant un travois. Donc, 3 heures avec un couteau de chasse. Mais sinon, ça va être bien sûr doublé avec tout le reste des outils. Donc, 6 heures maximum. Et une fois que vous l'avez fait, il va être dans votre inventaire. Donc, travois ici. Et vous allez pouvoir le déplier. Bien sûr, il faut le déplier dehors. Donc, on va aller dehors. Et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, nous avons ça. Donc, on va le se mettre ici. Et nous allons déplier notre travois. Donc, nous avons action. On peut le recycler, évidemment. Et après, nous allons pouvoir le déployer. Donc, on va faire ça. Donc, voilà. Vous voyez que maintenant, il est déployé. Donc, vous avez plusieurs... En fait, vous avez deux parties. Donc, vous avez la partie à l'avant pour l'attraper et le tirer. Donc, ramasser le travois. Il est à 100%. Et après, vous avez ouvrir le travois. Donc, le travois peut transporter jusqu'à 75 kg. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, on va lui mettre des conneries, par exemple. On va mettre ça. C'est sérieux, là ? Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Voilà. Vous avez vu aussi que maintenant, nous avons les vêtements par rapport à nos mains et nos bras aussi, bien sûr. Donc, on l'a rempli. Donc, il est chargé. Vous voyez que maintenant, il est écrit chargé. Donc, on va pouvoir l'attraper. Et nous allons le tirer. Alors, pour tourner, vous êtes une sorte de camion Ben. Honnêtement, vous êtes un gros, gros camion Ben. Voilà. Très, très gros camion Ben. Donc, là, je tourne au maximum. C'est une catastrophe. C'est horrible. Et après, pour monter les collines, c'est un peu compliqué. Et même pour descendre, en fait. Donc, par exemple, là, ça va peut-être être trop pentu. Non, ça passe. Mais là, je vais aller sur un endroit un peu plus pentu, un peu plus raide. Et voilà. Donc, vous ne pouvez pas traîner le travaux sur une pente raide. Et si jamais vous arrivez à passer la pente et que, par contre, ça descend trop raidement, le jeu, en fait, va aussi vous dire que vous n'allez pas pouvoir, en fait, descendre. Par contre, c'est extrêmement chiant à tourner, tout ça. Vous voyez que là, voilà. On n'avait pas assez de place aussi pour le travaux. Donc, là, par exemple, on ne passe pas. Pourtant, honnêtement, je pense que le travaux passe. Mais voilà. Le jeu vous limite énormément par rapport à ça. Donc, c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Alors après, les bonnes choses, c'est que vous pouvez, en fait, le jeter à tout moment. Et vous pouvez continuer, en fait, tout simplement votre course. Maintenant, nous allons tester le surpoids et comment il fonctionne. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, nous sommes à 38 kilos. On va prendre assez de kilos, en fait, pour être dans le rouge. Voir même plus. Donc, jusqu'à ce que je ne puisse plus, en fait, sprinter. Donc, il faut que je dépasse les 55. On est à 54. 56,80. Donc, vous voyez que maintenant, je ne peux plus du tout sprinter. Donc, on va relativement doucement. C'est très, très lent. Et maintenant, on va voir comment ça fonctionne avec le travaux. Donc, on va prendre toute la nourriture. Donc, on va mettre là, tout ça. Donc, on a mis 21 kilos. Alors, oui, évidemment, ça, j'en avais parlé dans mes vidéos. Le travaux, en fait, c'est un récipient. C'est un conteneur, pardon. C'est un conteneur, c'est écrit là. Du coup, si jamais vous avez des aliments, en fait, qui sont à 0% ou des choses qui sont à 0%, mais que vous gardez parce que vous avez, par exemple, cuisine niveau 5, ils vont disparaître. Donc, c'est ce qui vient de se passer. Donc, je viens de perdre à peu près 7 kilos. Non, 5 kilos, je crois, de viande ou un truc comme ça. Donc, voilà, bref. Enfin, bref, c'est pas grave, mais ça, c'est un détail. Mais vous voyez que maintenant, je suis à 32 kilos et je peux sprinter et je vais relativement vite, tout simplement en marchant. Donc, nous allons le prendre et on va voir la vitesse. C'est parti. Et voilà. Donc, vous voyez que la vitesse, en fait, du travoi est basée sur le poids de votre personnage et pas de l'accumulation, en fait, des deux. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Vous voyez la vitesse, donc on va le jeter. On va récupérer ce qu'on avait dedans. Donc, on repasse à 53 kilos, donc je peux sprinter, mais bon. Mais vous voyez, la vitesse, en fait, est extrêmement lente. Donc, normalement, ça, ça devrait être ma vitesse normale. Je ne suis pas sûr que je n'ai plus besoin de ça. Donc, voilà. Donc, le travoi est une très, très bonne chose par rapport à ça. La vitesse, encore une fois, ça, ils ont bien fait, c'est que la vitesse est, en fait, basée sur votre personnage et pas le cumul du travoi plus vous. Donc, il est vraiment très, très utile par rapport à ça. Et une fois que vous l'avez vidé, vous pouvez, je crois que c'est le ramasser, donc ramasser le travoi, vous pouvez le prendre et du coup, il est dans votre inventaire, tout simplement. Donc, après, vous allez pouvoir grimper les cordes comme ça. Bien sûr, évidemment, il ne faut pas dépasser votre poids maximum, mais vous allez pouvoir faire ça. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, personnellement, je pense que le travoi est une bonne chose, mais on va dire qu'encore heureux qu'on peut le crafter un peu partout parce que ce n'est pas un objet unique. Car il va vraiment être bloqué dans pas mal de situations par rapport à des petites collines ou des petits endroits comme ça. Mais par rapport au long trajet et la plupart du temps, on est vraiment blindé d'objets, en fait, pour survivre longtemps parce qu'on doit, par exemple, passer plusieurs zones. Le travoi est vraiment, 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 vraiment sympa. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose par rapport à ça. Donc, je suis relativement satisfait du travoi. Pour finir, je vais vous montrer un des plus gros problèmes, en fait, de cette partie 4 de mise à jour. Et apparemment, je retrouverai le tweet, en fait, des développeurs et je vous le montrerai. C'est officiel, le jeu est devenu comme ça. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ce sont les animations pour dépecer. Donc, regardez bien mes habilités. Donc, nous sommes compétence collecte sur carcasse niveau 5 mètres. Il y a écrit, vous pouvez collecter 100% des carcasses gelées à la main. Donc, ça va faire à peu près 7 ans, je crois bien, qu'on peut collecter tout ce qui est lapin, cerf, etc. A condition que ça ne soit pas gelé à la main. Bien sûr, donc, j'ai un lapin ici. Et si vous le faites, vous faites recycler. Voilà, on n'a plus les mains. Donc, je ne comprends pas vraiment pourquoi il n'y a plus les mains. Alors que le lapin n'est pas gelé et tout ça. Et même s'il était gelé, moi, je peux collecter les carcasses à 100% de gelée. Donc, il faut à chaque fois un outil. Et je ne comprends pas du tout pourquoi ils sont allés dans cette direction. Et apparemment, c'est officiel. C'est un choix délibéré de leur part. Et ils ont choisi de faire ça. Donc, après 5 ou 7 ans, je crois, ils ont changé ça. Ils ont changé la mécanique cœur du jeu par rapport à la collecte de carcasses. Donc, je ne comprends pas vraiment. Par contre, une chose que vous pouvez faire, c'est, par exemple, utiliser le couteau pour l'ouvrir. Donc, vous voyez l'animation. Alors, est-ce qu'il voulait vraiment faire extrêmement roleplay ? C'est-à-dire utiliser d'abord le couteau pour l'ouvrir et après, vous pouvez le faire à la main. Je ne sais pas parce que maintenant, vous pouvez le faire à la main. Donc, il y a encore 0.5. Et vous voyez que maintenant, on a la main. Et il y a une animation à la main. Alors, je vais être honnête. J'ai déjà vu des vidéos où des gens, en fait, dépeusent les lapins à la main. À la main. Tout simplement à la main. Donc, je ne pense pas que ça soit impossible à faire. Et je ne comprends pas du tout pourquoi, en fait, ils sont partis dans cette direction-là. Donc, c'est un peu étrange d'avoir fait ça. Je pense qu'ils n'auraient pas vraiment dû. S'ils voulaient vraiment faire du roleplay, genre, on a besoin toujours d'outils pour ouvrir, genre, la bestiole et après, utiliser nos mains. C'est un peu étrange d'avoir choisi ça, surtout après autant d'années, en fait. Donc, du coup, ça va rendre tout ce qui est survie de début extrêmement, extrêmement difficile. Surtout en intrui, par exemple. Parce qu'en intrui, il va falloir crafter, en fait, vos outils. Et la plupart du temps, ce qui était bien, c'est que si vous tombez sur des lapins, vous jetez une pierre qui est extrêmement simple à faire. Vous prenez, vous lui cassez la nuque et après, vous allez le manger, en fait. Vous rentrez dans un bâtiment et vous allez pouvoir manger le lapin. Et bien là, c'est fini. Vous n'allez plus pouvoir le faire. C'est impossible de le faire, maintenant. Donc, ouais, c'est très... Je ne sais pas. C'est très étrange, en fait, d'avoir choisi ça. Je ne sais même pas s'il y a des animations avec les scies et tout ça. Oui, il y a des animations avec tous les types d'outils. Donc, c'est bien. Mais voilà. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils sont partis dans ce délire-là de devoir utiliser un outil à chaque fois. Mais ouais. Maintenant, c'est comme ça. Donc, faites très, très attention à vous. Surtout si vous êtes en début de partie. Car vous n'allez plus pouvoir, en fait, prendre de la viande ou quoi que ce soit à la main. Ça va donc être la fin de notre épisode. J'espère que vous aurez aimé, encore une fois, regarder la playlist si vous voulez voir encore plus de The Long Dark. Je suis en train de faire une survie en intrus. Et bien sûr, nous allons nous plonger dans cette nouvelle région par rapport à la partie 4 du DLC. Donc, je vous invite à regarder la playlist si vous voulez en voir plus. Et je vais finir sur une note personnelle par rapport à ce que j'en pense. Alors, de ce que j'ai expliqué, en fait, tout le long de la vidéo, je pense que, techniquement, c'est du bon. Genre, le travoi fonctionne très, très bien. La gourde, par contre, la gourde est un petit problème. Encore une fois, je pense qu'ils ont choisi la facilité technique par rapport au codage du jeu. En gros, ce ne sont pas des vrais récipients. Ce n'est pas comme une bouteille d'eau ou alors du bouillon. C'est seulement une sorte de conteneur, en fait, qui va garder les choses au chaud. C'est un peu étrange, mais bon, c'est beaucoup plus facile, j'imagine, à coder. Mais voilà, ça crée des problèmes par rapport au kilo et au litre. Donc, par exemple, je ne peux pas mettre les bouillons. En fait, il faut que j'en boive un peu. Et après, je vais pouvoir transférer le reste dans la gourde. Donc, ça, c'est un peu étrange. Donc, ça va créer des problèmes. Donc, ça, c'est triste parce que ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment cool de pouvoir mettre des bouillons à l'intérieur. Mais bon, c'est comme ça. Après, pour le reste, je pense que, grosso modo, ça va. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce changement avec les carcasses. Qu'on ne peut plus, en fait, commencer à la main. Ça n'a pas vraiment de sens. La seule explication que j'aurai, ça serait qu'ils ne veulent pas, en fait, qu'on le fasse vraiment à la main au début. Et ils veulent, tout simplement, qu'on les ouvre avec des outils, par exemple. Donc, voilà. C'est vraiment la seule explication que j'ai en tête. Mais encore une fois, ça change. Et ça fait à peu près 6 ans que le jeu, 6 ou 7 ans que le jeu est sorti. Ça a toujours été comme ça. Donc, le fait de ne plus avoir ça, en fait, c'est un peu débile, en fait, tout simplement. Et surtout, le fait d'avoir la carcasse, la compétence, en fait, au niveau 5, et bien, du coup, ça devient complètement con. Parce qu'il va toujours, en fait, falloir avoir un outil sur vous pour pouvoir récupérer tout ce qu'il y a sur une carcasse. Donc, c'est vraiment débile. Honnêtement, c'est extrêmement débile. Et encore une fois, pour ce qui est du score but, personnellement, j'ai toujours la même réflexion. Et c'était exactement la même chose sur la partie 2, je crois bien. C'est pas balancé. C'est pas vraiment bien balancé. Donc, les vitamines C, ça serait le poisson et les tisanes d'écorce, là, pour ce qui est du renouvelable. Et après, tout le reste, ce sont des objets qui sont non-renouvelables. Encore une fois, il n'y aurait aucun problème s'ils rajouteraient des vendeurs, des traders, comme ils appellent ça, où on pourrait, par exemple, je ne sais pas, leur donner des pots contre des aliments, en fait, qu'on ne peut pas trouver, en fait, dans le jeu, dans votre monde, si on est en intrus, surtout. Donc, voilà. Ça, ça serait vraiment une bonne chose de sortir ça vite. Comme ça, ça pourrait régler énormément de problèmes qu'on a par rapport à tous ces rajouts, en fait, de mécaniques. Mais voilà. Et après, encore une fois, ils ont choisi de ne pas le mettre à des sauvegardes qui existaient déjà. Donc, bon, dans un sens, c'est une bonne chose. Mais dans un autre sens, ça veut dire que beaucoup de gens n'ont pas vraiment envie de relancer encore une survie qui ont déjà, par exemple, une survie de 200 ou 300 jours. Personnellement, moi, je n'ai pas envie d'en refaire encore une, tout simplement pour une mécanique. Et en plus, une mécanique qui est négative, bien sûr, parce qu'il n'y a rien de positif à attraper le score but. Putain, il n'y a vraiment rien de positif. Donc, voilà. C'est un peu étrange. Mais bon, voilà. C'est Interlord, encore une fois. Après, pour le moment, je n'ai pas eu encore de gros, de longs tests. Donc, je ne peux pas savoir si vraiment il y a des bugs ou quoi que ce soit, ou des problèmes. Mais voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, laissez un j'aime, laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi ce que vous avez trouvé dans la nouvelle région, si ça s'est bien passé, ou alors si vous en êtes mort. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.